alors nous arrivons à la dernière séquence de ce chapitre dédié à la réflexion et à la réfraction où nous avons vu comment des traitements multicouches nous permet d'avoir beaucoup de flexibilité sur la réflexion la transmission de la lumière donc là on va voir ici différentes applications et tout ce qu'on peut faire avec ces traitements multicouches mais tout d'abord comment on réussit en pratique à faire ces traitements multicouches il ya des appareils qui sont disponibles qui sont très onéreux et qui permettent de faire avec précision tous ces traitements pour ça on va avoir le substrat qu'on va déposer sur sur un montant et on va venir taper dans une cible qui est composé du matériau qu'on veut évaporer donc ça on va par exemple utiliser un fait sodium qui va faire évaporer ce matériau et puis un autre fait sodium va faire en sorte que ce matériau va se déposer sur l'objet qu'on désire traiter alors c'est le matériau on va pouvoir en changer parce qu'on a différentes cibles qui sont montées sur une tourelle donc on va pouvoir comme ça faire alterner du ti o2 du dioxyde de titane avec de la silice c'est un des exemples qu'on avait vu dans le pour un miroir parfait et comme ça en contrôlant parfaitement l'épaisseur qu'on a on va réussir à faire et bien le traitement qu'on désire or tout ça ça doit être fait par des spécialistes dans des dans des installations blanches dans des salles blanches ici c'est la salle blanche de l'université de bourgogne qui s'appelle arsène alors qu'est-ce qui qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec ses traitements multicouches pourquoi ça peut être si utile or l'un des l'une des applications qui le plus connu du grand public c'est le traitement en tire-flets qu'on impose sur des lunettes en effet quand on compare une inverse sans traitement en tire-flets c'est ce qu'on a ici à droite il reste toujours le petit pourcentage de lumière qui réfléchit à l'interface air vert et qui vient cacher un petit peu l'oeil donc c'est moins agréable pour la personne qui vous regarde elle va pas tout de suite voir la profondeur de votre regard avec grâce au traitement anti réfléchissant on évite tout ça et la lunette se fait oublier donc là c'est une première application qui est vraiment pour le grand public mais ces traitements en tire-flets en fait on peut les appliquer sur n'importe quelle surface optique donc sur n'importe quelle lentille et quand vous avez acheté que vous avez commandé une lentille et bien généralement vous précisez le traitement en tire-flets que vous souhaitez alors ce traitement en tire-flets généralement il est donné pour une incidence normale et s'il est valable pour des plages de fréquence ici on voit les différentes plages qui sont proposées par un des fabricants majeurs d'optique qui est la société américaine torlabs on voit par exemple que le traitement a est particulièrement bien adapté au visible par contre si on souhaite aller dans le prochain à infrarouge là on aura plus tendance à utiliser le traitement b ou le traitement c sachant qu'après si on va du côté de lui et de l'autre côté eh bien ce sera plutôt le traitement uv donc voilà dès qu'on va vouloir faire de l'optique de précision sur des lentilles on va appliquer un traitement en tire-flets tout ça pour empêcher tout ce qui est réflexion parasite qui pourrait faire des effets de sentiment non voulu donc elle d'autres applications c'est le contraire du traitement anti réfléchissant c'est les traitements réfléchissant si on désire avoir des miroirs très performants alors généralement les miroirs ils sont pas faits avec des couches minces ils sont faits avec de l'argent ou bien de l'or c'est ou de l'aluminium aussi c'est déjà très efficace les coefficients sont déjà très élevé mais il ya quand même certaines contraintes c'est que si on tape très fort dessus avec un faisceau laser et bien ces traitements ne vont pas tenir le flux ils vont ça ils vont s'évaporer il va y avoir des marques qui vont être visibles donc si on veut quelque chose de vraiment solide et bien on va choisir un traitement par couche mince et on a vu qu'on peut atteindre vraiment des coefficients extrêmement élevés par contre il faudra toujours faire attention à la longueur d'onde qu'on utilise et puis à l'incidence est également à la polarisation qu'on choisit ce type de traitement et bien on les reverra par exemple quand on commencera à étudier le fabri perrault ou bien l'interformette de giretournois d'autres possibilités et bien c'est d'utiliser des filtres donc par exemple on va pouvoir utiliser un des traitements anti-reflet pour concevoir des filtres passe haut passe bas ou bien passe bande donc tout ce que vous connaissez en filtrage dans le domaine des fréquences électriques et bien on est capable de faire dans le domaine des fréquences optiques sont les couches minces qui vont nous permettre de le faire alors là c'est se tirer encore une fois de documentation d'un fabricant d'optique et on voit ces différents filtres alors comme contrainte généralement c'est on veut que dans la bande passante ça passe le maximum de lumière dans la bande stoppante qu'on ait le maximum d'extinction et qu'on ait une transition qui soit assez rapide entre les deux donc on voit des défis passe bande des filtres passe bas alors quand on parle de filtre passe bas ça veut dire que ça laisse passer les basses longueurs d'onde donc ça stop les basses fréquences et on voit on peut aussi faire passer les hautes longueurs d'onde donc là on voit qu'on commence avec ces ces enchaînements couches minces avoir une boîte aux outils qui devient extrêmement intéressante et qu'est ce que va nous permettre en plus et bien ces agencements de couches minces on va pouvoir sélectionner un type de polarisation parce que rappelez vous les coefficients freinels ou bien les matrices qui sont impliqués sont des matrices qui dépendent de la polarisation initiale donc on pourra imaginer les filtres ayant des réponses qui ne sont pas identiques pour une onde te et pour une onde tm ou alors eh bien chercher à avoir des filtres qui ont des réponses performantes pour les deux polarisations une autre possibilité c'est comme on peut et bien choisir les coefficients de réflexion comme on peut travailler dessus et bien au lieu de d'avoir des traitements anti réfléchissant des traitements un miroir parfait on peut aussi chercher à avoir des traitements semi réfléchissant dire que dans ce cas là on va avoir 50% transmis 50% réfléchir si on envoie un faisceau sur le composant et bien on va le séparer en deux parties égales ça on peut contrôler comme on le souhaite le taux de séparation et dernière possibilité et bien c'est contrôler comportement en fonction de la longueur d'onde on peut imaginer un filtre qui se laissera passer une certaine longueur d'onde on stoppera une autre ça dans un sens et puis une autre réponse dans l'autre sens et ça ça va nous permettre de combiner ou bien de séparer des différents faisceaux donc on voit beaucoup de possibilités du moment qu'on est capable de faire de calculer de prédire l'agencement optimum alors pour ça pour calculer ses agencements optimum on le fait pas la main on le fait pas uniquement grâce à aux matrices de passage ça c'est l'outil de base mais c'est un outil qu'on va ensuite donner une machine parce qu'il ya beaucoup de paramètres qu'on peut faire varier et la machine va me permettre de trouver la meilleure combinaison alors ici c'est un exemple de lame séparatrice 50 50 on voit qu'elle est et qu'elle est composée de six couches de dioxyde de titane et de silice or ces couches sont pas forcément que des couches lambda sur 4 on voit ici que la quantité qw otr donc c'est l'épaisseur en termes de carbone est pas toujours égale à 1 ce qu'on voit c'est que bon bah on a bien 50% et ça sur une plage assez large sur 200 nanomètres ici le fonctionnement est prévu pour un angle d'incidence de 45 degrés et la longueur de référence et autour de 550 m c'est souvent autour de cette longueur d'onde qu'on travaille dans le visite et là les résultats c'est pour la polarisation moyenne donc un autre exemple ici plutôt du côté de l'industrie lunetière où on a un traitement d'une lunette de soleil une lunette de soleil qui va chercher à et bien atténuer la lumière extérieure donc on voit que le coefficient de transmission ici et bien il est seulement de 20% donc on diminue d'un facteur 5 la lumière incidente et puis on voit ici qu'un petit plus c'est à dire qu'on a une atténuation beaucoup plus forte aussi dans l'infrarouge donc ça il ya peu d'infrarouge qui va pardon d'ultraviolet qui va passer c'est un traitement anti uv c'est quelque chose qui est pas mal à la mode lorsqu'on voit aussi un c'est que la transmission elle chute à partir des 500 nanomètres donc ça va donner des fois une petite coloration légère à la lune à la lunette donc tout ça tous ces exemples s'étaient fait par le grâce au logiciel tf calque que vous pouvez télécharger sur internet et vous pouvez commencer à jouer avec il ya des petits exemples très simples qui sont donnés et qui vous permet de voir la grande variété des composants qu'on peut imaginer l'un des grands avantages de ce genre de logiciel c'est qu'il va être capable de trouver les meilleurs que combinaisons de peut-être capable et bien d'adapter l'épaisseur des couches à partir des indices qu'on va lui donner pour réussir à trouver tout seul et bien une valeur cible qui sera la valeur optimale donc il ya quand même beaucoup de paramètres à chaque fois une longueur d'onde de référence le type de lumière qui va éclairer le dispositif et quand on met white c'est une lumière blanche donc une amplitude qui est égale pour toutes les longueurs dont on peut imaginer deux types d'illumination l'ongle incident à une importance majeure on n'aura pas le même composant suivant qu'on arrive en incidence normale ou à 45 degrés et à chaque fois on doit bien définir le substrat et le milieu incident солнette